Bonjour Alain. Bonjour Philippe. J'ai une toute petite question à vous poser. En fait, j'ai le plaisir de vous avoir comme client depuis des années. Or, vous êtes accordeur de piano, vous êtes un élève de M. Cordier, s'il en est une des plus grandes écoles. Oui, tout à fait. Bon, maintenant il a disparu en 2006, mais c'est quelqu'un qui toute sa vie a milité pour une méthode d'accord des pianos, qui a fait école. Et donc vous êtes un de ses anciens élèves ? Tout à fait. Alors, quelle est la raison qui fait qu'un professionnel comme vous de l'accordage choisit un piano numérique Yamaha et non pas un piano à cordes ? Justement, de par ma profession d'accordeur, j'ai toujours été très sensible, non seulement à la richesse du timbre du piano, mais aussi à sa justesse. Or, c'est par rapport justement à cette justesse que j'en suis venu petit à petit à choisir un piano numérique. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce qu'un piano n'est jamais aussi juste que lorsqu'il vient d'être accordé. Mais malheureusement, c'est aussi à ce moment-là que commence le processus de désaccord. Plus ou moins rapide, mais tout de même. Voilà. Avec, bon, non seulement le jeu, mais les conditions climatiques qui évoluent, l'hiver, l'été, les orages, l'humidité. Bien. Par conséquent, un piano ne reste jamais, très longtemps, bien accordé. C'est la raison, en fait, pour laquelle en tant que pianiste, vous avez envie d'un piano juste, parce que j'imagine que vous seriez tous les jours avec la clé au bout des doigts. Voilà, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire que, bon, dès que, comment dire, dès que l'unisson, les unissons des pianos commencent un petit peu à se détériorer, on va dire, ça s'entend parfaitement. Et ceci, multiplié avec les 88 notes d'un piano, eh bien, ça commence à installer dans le piano une sorte de brouhaha, parmi les harmoniques, qui n'est pas en faveur de la justesse. Voilà. Je comprends parfaitement. Est-ce que le côté du réglage de volume est important pour vous, la prise de casque également ? Tout à fait. Parce que je vis en appartement, et si j'avais un piano acoustique, je devrais utiliser sans arrêt la sourdine, la sourdine classique, ou alors me servir d'un piano silent. Mais un piano silent, bon, c'est un peu particulier parce qu'il faut lui adjoindre quand même toute une partie amplification. Sinon, on est condamné à jouer au casque. Bon, et moi, je n'ai pas envie de jouer au casque toute la journée. La nuit, oui, mais pas la journée. Donc, je préfère avoir un piano numérique juste et baisser un petit peu le volume et rester en accord, si je puis dire, avec mes voisins. Alors, le double échappement existe uniquement chez les pianos à queue, déjà. Il faut savoir que chez un piano droit, on parle d'échappement simple, d'échappement. Bon, depuis quelque temps, les constructeurs japonais ou autres se sont mis à ajouter cette option dans leur clavier. Mais il faut savoir que ceci correspond à une très très faible pression en fin de touche que l'on peut ressentir sur un piano acoustique lorsqu'on presse la touche à 4,5ème environ de son enfoncement et que le marteau n'arrive pas jusqu'à la corde. Donc, la note ne se fait pas entendre. On perçoit effectivement un petit arrêt et si on continue à appuyer, hop, on entend, enfin on entend, pardon, on perçoit au bout du doigt une petite différence qu'on appelle échappement. Échappement, voilà, qui ne sert absolument à rien et qui ne s'entend pas et surtout qui ne se sent pas, qui n'est pas perceptible dans le jeu normal du pianiste qui est justement celui où les marteaux atteignent les cordes pour qu'on puisse avoir du son, voilà. En fait, ça ne sert que si l'on ne veut pas entendre le son de la note. Exactement, alors ça sert essentiellement... Au régleur ? Au régleur et à l'accordeur que je suis pour régler certaines parties de la mécanique, soit des pianos à queue, soit des pianos droits. Voilà, ça sert pour le réglage. Mais ça n'intervient en aucune manière au niveau du toucher d'un pianiste. Voilà, on ne le sent pas du tout. Voilà. Merci beaucoup Alain, je vous souhaite beaucoup de plaisir avec votre nouveau piano Yamaha.